bonjour et bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui je vous propose un tirage pour voir où en sont vos sentiments respectifs dans la relation c'est à dire dans les prochains jours dans les prochaines semaines faire un petit peu un état des lieux à tous les deux en fait alors c'est pas moi qui ai inventé ce tirage je l'ai pris chez Aileen de la chaîne The North and Light Tarot c'est une chaîne anglaise donc voilà pour ceux qui ne parlent pas anglais je suis désolée mais c'est une des rares chaînes de guidance que je regarde en fait et c'est quelqu'un qui me plaît que j'aime beaucoup alors elle propose des tirages mais avec des choix multiples et elle doit proposer une croissance type aussi peut-être je crois mais voilà donc je regarde souvent ce tirage je me dis tiens ce serait peut-être sympa de le proposer en tout cas je tenais à la cité vous aurez son adresse dans la barre d'infos pour tous ceux qui sont intéressés et qui comprennent l'anglais voilà c'est une personne je vous invite à aller découvrir si vous ne la connaissez pas déjà mais je trouvais normal de la cité puisque j'ai repris sa structure de tirage donc voilà alors comment je vais faire ça oui c'est ça alors on a votre énergie l'énergie de l'autre ses sentiments pour vous vos sentiments pour lui juste baisser un peu parce que vous voyez vous n'avez peut-être pas voir mais tant pis alors on va voir le passé le présent le futur et on va prendre une carte pour le résultat qui va devoir être interprété et non pris de façon littérale alors j'ai sa phrase dans la tête c'est pour ça c'est parce que c'est ce qu'elle dit pour présenter sa carte alors je pose mon petit coquillage c'est de faire en sorte que vous voyez toutes les cartes alors on va voir votre énergie moi on a le 4 de bâton 4 de bâton c'est l'engagement c'est de belles cartes j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de de promesses de pouvoir compter sur quelqu'un de vous stabiliser dans la relation donc on va voir en face ce qu'on a et on a le roi de pintacle donc quelqu'un voilà comme dira iline c'est prometteur parce que le roi de pintacle c'est quelqu'un qui a envie de faire fructifier ce qu'il a qui est quelqu'un de plutôt prospère qui aime prendre les choses en main qui a envie de voilà qui est dans la maîtrise de son environnement qui compte qui est dans la construction en fait qui est stable c'est la roi de pintacle c'est la prospérité la stabilité c'est aussi une certaine sécurité quelqu'un qui prend soin des autres de façon au niveau matériel donc c'est quelqu'un sur qui on peut compter et vous ça tombe bien parce que vous avez envie de stabilité d'engagement donc déjà pour l'instant on est pas mal alors ses sentiments waouh cavalier d'épée ses sentiments pour vous le cavalier d'épée alors c'est quelqu'un qui est dans l'attaque quelqu'un qui aime maîtriser sa communication qui n'aime pas se poser de questions en fait qui fonce donc ici j'ai l'impression qu'on a affaire à une personne qui est sûre qui est sûre d'elle tout simplement ici c'est quelqu'un qui est sûr ses sentiments elle fonce elle se pose aucune question elle passe à l'attaque là elle a aucune aucun doute aucune hésitation par rapport à la relation bon écoutez c'est quand même plutôt bien ici regardez on a vos sentiments pour lui vous êtes vous vous êtes vous 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 balancez des coeurs dès que vous ouvrez les yeux non c'est la reine de couple donc la reine de couple c'est la personne sensible qui est dans l'empathie c'est aussi quelqu'un qui prend soin des autres qui crée l'harmonie autour d'elle qui dans l'écoute soit quelqu'un qui a un côté artiste mais c'est quelqu'un qui a clairement envie voilà de de mettre en avant ses émotions ses sentiments qui n'a pas peur de ses sentiments donc ici sont vraiment de super super belles cartes alors le passé on a le chariot donc ici on a quelqu'un une relation où ça avance où il ya une volonté d'avancer qui est déjà un peu ce qui se passait avant donc on va tout de suite voir ici la carte du présent et qu'elle est ici on a la conquête donc voilà on a envie vraiment de là moi j'ai affaire à deux personnes qui ont envie de vraiment de prendre le pouvoir dans leur couple c'est à dire de pas subir les événements de pas subir les obstacles et difficultés mais de les affronter ensemble ici c'est quelqu'un qui moi je pourrais vous dire ça qui évalue la situation je pensais que c'était from c'est le 2 mais simplement on n'est pas très loin c'est quelqu'un qui évalue la situation qui réfléchit avant y aller voilà qui se projette vers l'avenir de toute façon donc ici on a le chariot donc on est clairement avec deux personnes qui savent ce qu'elles veulent en fait ici le chariot c'est aussi prendre ses rênes en main c'est mais c'est de diriger les chevaux de façon à les mener dans la direction où on veut aller ici on a quelqu'un qui est clairement et qui évalue la situation pour voilà aller partir à la conquête du trois de bâton donc avec les cartes qu'on a vu ici de toute façon on a des gens qui savent ce qu'ils veulent qui ont pas de doute sur leur relation alors évidemment encore une fois ça ne parlera pas tout le monde encore une fois je vais avoir des messages me disant mais pas du tout moi je suis en silence depuis des mois moi ceci moi cela mais ça ne parle pas tout le monde c'est normal voilà donc ici le futur on a le page d'épée je vais venir reprendre une carte peut-être sur sur cette carte là parce que le page d'épée bah en fait le page d'épée on oublie un petit peu mais le page d'épée c'est quelqu'un qui est prêt en réalité une des significations du rider c'est ça c'est quelqu'un qui est prêt c'est le fait d'être prêt quelqu'un qui a qui a reçu des informations qui voilà qui qui a la volonté d'avancer la volonté de découvrir les choses la volonté de d'apprendre donc c'est quelqu'un qui est qui est peut-être un peu immature peut-être que vous vous êtes pas ensemble depuis très longtemps donc c'est aussi le ici c'est pas forcément la personne en face c'est votre relation et c'est peut-être une relation qui est encore assez jeune mais en tout cas avec beaucoup de potentiel parce que vraiment vous savez ce que vous voulez vous n'êtes pas en train de tâtonner et si on a quelqu'un en fait qui est prêt donc j'ai l'impression que tous les deux ici c'est le résumé en fait vous êtes prêt pour vraiment développer quelque chose vous êtes prêt pour construire vous êtes prêt pour cette volonté de voilà de construction de stabilité de d'engagement voilà ici qu'est ce qu'on va regarder 10 de coupe qu'est ce que vous voulez ça c'est le potentiel en fait qu'est ce que vous voulez que je vous dise de plus mais en fait c'est hyper logique parce que regardez les cartes que vous avez donc ça peut pas être ça peut pas être autrement en réalité parce qu'avec ce 10 de coupe à 10 de coupe c'est l'accomplissement c'est la famille c'est c'est construire son son foyer en fait un donc c'est ça je peux pas je peux pas vous dire vous dire mieux tout le monde enfin je pense je vais faire comme s'il y avait certains d'entre vous qui connaissez pas les cartes mais en fait ce que ça me dit c'est vraiment la pote pas l'apothéo c'est un grand mot mais c'est vraiment l'aboutissement de de quelque chose qui se construit concrètement en fait qui est qui l'ordre du du tangible ici qui s'ancre dans la matière en fait mais c'est une belle c'est vraiment voilà vous franchement vous pouvez pas rêver vous ne pouviez pas rêver mieux pour cette carte voilà je vais y arriver alors je vais prendre une carte quand même du du wisdom of the house of night on va voir non je vois bien qu'il y en ait une qui tombe non là j'aime pas c'est pas possible les amis là je veux juste une carte et là je la pose parce qu'on a à regarder on a très on a cette belle carte du mouvement qui nous rappelle le mouvement du chariot donc en fait vous êtes dans une relation qui va en qui va de l'avant qui ne stabne pas qui avance et qui avance en fait vers ce 10 de coupe qui est qui est là en but en ligne de mire en fait ça peut être votre objectif et puis voilà mais ça peut être aussi le potentiel le résultat là vous prenez comme comme vous l'entendez alors on va prendre une carte des cartes de l'amour ici voilà ma carte qui a sauté espièglerie pour retrouver l'amour permettait à l'esprit espiègler enfantin qui est en vous de se manifester bon après ça veut tout dire et rien dire ici j'aurais tendance à dire ne voilà vous savez où vous voulez aller vous savez voilà vous n'avez pas de doute vous savez ce que vous voulez faire mais ne soyez pas trop sérieux en fait n'oubliez pas de vous amusez n'oubliez pas voilà de de voir aussi tous les petits plaisirs de la vie c'est beau de faire des plans de planifier un petit peu avec le ce roi de patac ici qui de même que le deux de bâton qui est un peu dans l'évaluation la planification ici quelqu'un qui maîtrise son environnement mais gardez toujours en tête voilà qu'il faut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux donc garder cette idée d'espièglerie de jeu de voilà de de petits plaisirs de de fun garder un petit peu d'insouciance malgré tout au fond de vous c'est beau de tout planifier de voilà d'avoir une vision vraiment de la comme ça de ce que l'on veut et de ce vers ton temps mais garder aussi une petite part pour l'espièglerie l'insouciance moi c'est ça que je viendrai vous vous dire voilà ou ben écoutez j'espère ce tirage vous aura plu moi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé faire ce tirage pour vous je pense que dites moi ce que vous en pensez si vous avez envie de le revoir et puis allez voir la chaîne d'Aidine pour ceux qui parlent anglais j'aime bien j'aime bien son énergie en fait c'est quelqu'un qui me plaît voilà tout simplement bon ben écoutez je vous souhaite une belle semaine je vous dis à bientôt pour un prochain tirage